... Mesdames, Messieurs, vous voyez avec cette page de titre que je suis en phase avec l'actualité la plus brûlante. Enfin, j'espère qu'elle ne sera pas si brûlante que cela, que nous n'y brûlerons pas trop les mains. J'espère que ce ne sera pas trop prophétique. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver après trois semaines d'interruption. Et puisqu'il y a eu une interruption, et comme vous savez, le cours et le séminaire n'ont pas pu avoir lieu la semaine dernière, je voudrais faire une annonce pratique. Donc le cours et le séminaire de la semaine dernière seront reportés à la semaine prochaine et à la semaine suivante. C'est-à-dire que la semaine prochaine, le 21 mars, comme le 28 mars, nous commencerons à 16 heures, et non pas à 17 heures. C'est ça qu'il importe de bien retenir. Donc à 16 heures, il y aura le cours, et puis à partir de 17 heures, il y aura deux heures de séminaire, et non pas une, avec Martin Rueff, et puis Gisèle Sapiro pour le 21 mars, donc la semaine prochaine. Martin Rueff qui devait parler la semaine dernière. Et le 28 mars, pour notre dernière séance, nous nous retrouvons là encore à 16 heures, avec le cours, et à 17 heures, deux heures de séminaire. A l'origine, il n'y a pas de cours prévus, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y a pas de raison que vous ayez appris par cœur le précédent calendrier. Nous n'en sommes pas encore à faire la généalogie ou la critique génétique de mon propre cours, mais donc le 28 mars, nous commencerons à 16 heures, alors qu'à l'origine, il n'y a pas de cours prévus, donc avec cours à 16 heures, et deux heures de séminaire, celle-là a été bien prévue, à partir de 17 heures jusqu'à 19 heures, avec Stéphane Jonget et Christine Noaille. Alors, il ne nous reste plus à espérer qu'aucun autre changement ne devra intervenir. Alors, revenons à Valérie. J'avais commenté la dernière fois, et ce n'était pas la première fois, puisque je l'avais déjà commenté la fois précédente, et je n'arrive pas à en sortir, en vérité, de ce schéma, dans lequel, j'espère que vous l'appréciez comme moi, mais dans lequel se résume, en quelque sorte, une très grande partie de la pensée du cours de poétique de Valérie, il me semble, et en plus avec la beauté même de ce dessin. Et donc, j'avais continué de commenter la dernière fois cet extraordinaire schéma des deux montagnes, qui illustre, je ne vais pas refaire ici l'interprétation ni le commentaire, qui illustre la conception d'un art difficile, d'un art exigeant, ou, disons le mot, élitiste, qui ne serait pas accessible à tous. C'est quand même l'idée d'une montagne dont il faut faire l'ascension pour arriver au sommet, le sommet ici, en particulier, avec les sciences pures, et on peut y mettre également la poésie pure, enfin, les arts purs, et tout ce qui est de l'ordre aussi du confort, de l'inutilité, de la sophistication extrême de toutes les productions humaines. Et pour ça, il y faut toute une charge d'actes, comme est écrit ici, donc il faut beaucoup d'efforts, donc il faut vraiment monter très haut. Donc, c'est une conception de type, il faut le dire, il faut le dire élitiste, avec aussi l'idée d'une échelle de valeurs des productions artistiques. Quelques formules ici, que je vous donne. Ce que tout le monde peut faire est exclu de la poétique. Alors, Valéry a des formules un peu ambiguës, en vérité, dans le cours de poétique. Parfois, il parle vraiment de... Il dit que le cours de poétique, c'est l'ensemble de toutes les productions de l'esprit, mais parfois, et peut-être plus souvent, quand même, il dit, mais là, on a les deux formules. Il dit qu'en fait, la poétique ne s'intéresse qu'à ce qu'il y a de plus précieux dans les productions des œuvres de l'esprit, à savoir l'art. L'art, la littérature, les arts, et les productions de pensée, de science, de philosophie, de philosophie éventuellement. Donc, c'est un type, partie de production de l'esprit. Et pour désigner ce type d'art qui n'est possible qu'avec beaucoup d'efforts, Valéry emploie la formule qui est la formule du grand art. Le grand art. Vous avez ça dans le formule du 1941. Grand art, c'est le titre de ce paragraphe. Ce n'est pas ici, nous ne sommes pas ici dans l'énoncé même du cours de Valéry, on est dans des notes préparatoires. Rêve de construction a priori par les formes. A priori, c'est-à-dire antérieurement, c'est au sens kantien, antérieurement à l'expérience concrète de la vie. C'est-à-dire construire uniquement par les formes, par les formes pures. Et du reste, la pureté va arriver, vous allez voir. Donner aux choses un sens universel, universel, c'est-à-dire qui ne dépend pas seulement de moi, de moi en tant qu'individu, mais qui serait valable, qui serait valable pour tout le monde. Et ça, il n'y a que les formes qui peuvent le faire. Par exemple, la forme pure, c'est typiquement, c'est un exemple que prend Valéry dans l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, la forme pure, c'est typiquement l'arabesque. L'arabesque qui orne un vase de manière sinueuse comme une courbe, elle n'a pas de sens, elle est compréhensible par tout le monde. Alors, a-t-elle un sens ? C'est une autre question. C'est un cas absolument extrême. Enfin, l'idée que par les formes, on peut arriver à une sorte d'universel. Rôle de la forme, entre parenthèses, pureté. Pureté à atteindre. Cette idée de poésie pure qui a fait débat évoqué par Valéry dans l'avant-propos à connaissance de la déesse en 1920 et puis reprise par l'abbé Brémont en 1925 avec tout le débat qui s'en est suivi. Et Valéry continue « Ce grand art est, pour moi, celui qui exige l'emploi de toutes les facultés de l'auteur dans le plus haut degré. » Bon, c'est-à-dire que réellement, il y a là une exigence très forte pour chacun. Donc, pour le créateur, pour l'auteur et, d'autre part, excite et occupe toutes les facultés du patient. Du patient, en l'occurrence, on n'est pas chez le médecin, c'est le consommateur, c'est-à-dire c'est celui qui reçoit l'œuvre d'art. Donc, il y a l'auteur et le patient. C'est intéressant, ce vocabulaire, ici. C'est celui qui subit, celui qui agit, l'auteur, et celui qui subit, pâtit, en latin. Alors, cette conception du grand art, elle est importante pour Valéry et Valéry lui consacre même, en tout cas prévoit, de lui consacrer un cours, le cours de 1942-1943. C'était il y a 80 ans, pile. C'est assez, quand j'y pense, c'est assez vertigineux, assez incroyable. Voilà le titre qu'annonce Valéry. En fait, il y en a une nouvelle conception de l'œuvre de l'esprit, au pluriel. Bon, c'est assez vague. La notion de grand art, entre guillemets. Voilà, 80 ans après, nous en parlons à nouveau, comme quoi, parfois, les idées peuvent traverser les décennies. Mais cette conception du grand art est peut-être difficilement audible aujourd'hui. et il faut voir que cette conception sociologique, c'est-à-dire restreinte de l'art, restreinte à une élite, une élite du travail, de la pensée, pas nécessairement, dans l'idée de Valéry, pas nécessairement une élite sociale. Ce n'est pas de cela qu'il parle, même si on pourrait dire qu'en fait, il y a quand même des choses de ce genre-là dans sa pensée. Mais cette idée-là, elle est profondément inscrite dans la vision de Valéry, qui est une vision historique. À savoir que, effectivement, avec le symbolisme, c'est ce que dit Valéry dans ce texte avant-propos à connaissance de la déesse, titre horrible, atroce, alors que c'est l'un des textes les plus importants de Valéry. Mais c'est un peu le problème des textes de Valéry, c'est qu'ils se cachent parfois, les propos les plus importants se cachent parfois derrière des titres qui n'ont pas grand-chose à voir avec le contenu. Et donc, je vous rappelle le propos même de cet avant-propos, c'est l'idée qu'avec le symbolisme, l'histoire de la poésie aurait atteint un sommet, ce qu'il y aurait de plus proche de la poésie pure. Et donc, il y a chez Valéry l'idée que il y a une pensée de l'histoire des arts, une pensée de l'histoire des arts et de la poésie en particulier vers un sommet. Mais c'est une pensée rétrospective, c'est-à-dire que le texte de Valéry date de 1920 alors qu'il décrit une réalité historique qui en fait correspond à sa jeunesse, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle aux années 1890. Et donc, le grand art, il le met entre guillemets ici parce qu'il sent bien qu'il est un peu en décalage, déjà, à son époque, dans les années 30, ici, enfin 40, même plus tôt, 42-43, il est en décalage par rapport à l'art, à la pensée de son temps. Et donc, après le sommet, je parlais de la montagne tout à l'heure, après le sommet vient la descente et c'est déjà, vous voyez déjà cette courbe qui faisait le titre de ce cours apparaître. Après le sommet vient la descente et donc, la nécessité de quitter ces sommets très irrespirable des deux montagnes n'a pas échappé à Valéry. C'est une nécessité pour l'individu parce qu'on ne peut pas toujours respirer dans les plus hauts sommets, mais c'est une nécessité presque historique, c'est-à-dire qu'à un certain moment, quand le sommet a été atteint, on ne peut que redescendre. Et donc, il y a une pensée rétrospective et en grande partie nostalgique dans le texte de l'avant-propos de 1920, l'avant-propos à connaissance de la déesse. Et donc, selon Valéry, une limite a vraiment été atteinte. Une limite a été atteinte, un sommet a été atteint et nous, nous, aujourd'hui, nous sommes à présent déjà au-delà de cette limite. Et Valéry est précieux pour nous, justement, parce qu'il représente la conscience de cette limite atteinte, comme personne d'autre, sans doute, n'en a eu conscience. Et qu'est-ce que c'est que cette conscience ? C'est la conscience d'un sommet, selon Valéry, d'un sommet de la littérature, avec un L capital. J'insiste ici sur le L capital. C'est la littérature dans sa définition exemplaire, emblématique, la littérature telle qu'elle a commencé et à évoluer depuis le début du XIXe siècle. Elle aurait atteint ce sommet, cette sorte de perfection, de quasi-pureté, de complexité, de qualité, et ensuite, on redescend. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus la littérature, c'est une autre littérature qui se produit à ce moment-là. Mais cette littérature avec un grand L, cette essence atteinte, le terme essence est employé par Valéry, représente un apogée, un apogée de la littérature, avec cette importance capitale accordée à la forme. Et donc, il y a, chez Valéry, une pensée de l'histoire, un peu à la manière de Hegel, mais une pensée de l'histoire avec un progrès, mais aussi avec une chute, une décadence. il ne s'agit pas d'un progrès perpétuel. Il y a eu un progrès depuis le XVIIIe, XIXe siècle, voilà ce que nous dit Valéry, et depuis, quand Valéry pense et écrit sa pensée de la théorie de la littérature dans les années 20, 30, 40, il a bien le sentiment qu'on n'est plus dans cette époque-là. C'est autre chose qui se passe, la littérature a pris d'autres chemins, d'autres voies. Et cette idée de la littérature, essentiellement comme forme, je crois qu'elle n'a, aujourd'hui, comme au temps de Valéry, comme dans les années 40, elle n'a plus la cote, aujourd'hui, cette idée que la littérature serait pure forme. Alors, je ne sais pas si c'est déjà le crac que j'annonçais dans le titre de ce cours, mais en tout cas, nous assistons, nous avons assisté à une très forte dévalorisation de cette idée d'une littérature comme forme pure. J'avais consacré, il y a de nombreuses années, maintenant, un livre là-dessus, à cette question de la dévalorisation d'une idée de la littérature, c'est-à-dire un changement, un changement même de paradigme, avec, sans doute, ce sommet atteint à la fin du XIXe siècle. Donc, c'est un livre très imprégné de Valéry. Mais, si nous nous regardons maintenant, à présent, nous-mêmes, aujourd'hui, en 2023, encore plus qu'à l'époque où Valéry parle, ici, au collège, nous sommes déjà bien au-delà du sommet de la courbe. La pente est assez raide, il faut le dire. Nous sommes, sans doute, à présent, un siècle après le constat dressé par Valéry en 1920, dans l'avant-propos pour la connaissance de la déesse. Et nous sommes véritablement entrés dans un nouvel âge de la littérature, dans une nouvelle conception de la littérature. Ce n'est plus l'essence symboliste de la littérature, ce n'est plus cette littérature pure ou quasi pure dont rêvait Valéry, valant par la complexité des formes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des auteurs qui essaient de le faire. Ça, oui, mais j'essaie de décrire un état général. Il y a des exceptions. Voilà. Mais nous sommes entrés dans un autre âge. Alors, comment le définir, cet âge ? Plusieurs s'y emploient à le définir. On pourrait dire que nous sommes entrés dans, je dirais, l'âge démocratique de la littérature ou l'âge politique de la littérature. La littérature est censée, aujourd'hui, alors ce n'est plus avec un grand L, sans doute, en tout cas, ce n'est pas la même littérature que celle dont parle Valéry. Mais nous sommes entrés dans une conception de la littérature comme voie des communautés, comme représentation politique de la diversité du corps social, par exemple. Voilà les exigences qui, maintenant, s'imposent à la plupart des écrivains et qui sont acceptés comme tels par les écrivains. C'est la littérature comme expression où chacun doit pouvoir trouver, en quelque sorte, son porte-parole parmi l'ensemble des voies autorisées. On parle, on écrit, non pas au nom de ce sens universel dont rêvait Valéry, comme on l'a vu tout à l'heure, mais on parle, on écrit au nom d'une classe, au nom d'un groupe. On demande à la littérature d'être utile. Et ici, je voudrais citer le livre d'Alexandre Geffen qui étudie justement beaucoup aujourd'hui ces développements contemporains de la littérature. Réparer le monde, la littérature française face au XXIe siècle. C'est un peu la suite de la littérature. C'est-à-dire qu'à la fin de la littérature, j'annonçais un changement de paradigme. Le changement de paradigme, il est décrit dans le livre d'Alexandre Geffen. Donc, on demande à la littérature d'être utile, d'apporter une consolation, de réparer le monde. Bon, très bien. Évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec la conception de Valéry. Autre livre d'Alexandre Geffen, un livre d'entretien avec les écrivains, La littérature est une affaire politique. Bon, Valéry n'aurait jamais pu signer une telle phrase. Mais ici, vous avez une quantité d'écrivains de la meilleure eau. Marie d'Ariosec, Ilha Sylimani, Mathias Hénard, Chloé de l'eau, Mani Ernaud, les Zénitères, Nicolas Mathieu, d'excellents écrivains qui apparemment, en tout cas, signent dès demain une telle formule. Valéry ne l'aurait pas, certainement pas, signée. Du reste, voilà. Alexandre Geffen, pour cause de disparition de Valéry, n'a pas pu faire l'entretien avec Valéry. Mais on peut essayer d'imaginer ce que Valéry aurait pu dire. Alors, ça ne veut pas dire que la forme n'existe pas, n'existe plus. Bien sûr, la forme existe encore. Elle fait partie des principes même de la littérature. La littérature ne pourrait pas exister sans forme. ce n'est pas la raison d'être, parce que maintenant, la raison d'être, elle est peut-être ailleurs dans la littérature, mais au moins, c'est un outil, un principe fondamental de l'activité littérale. Pas de littérature sans forme, bien sûr. Mais la forme n'a plus la cote, la cote majeure, je reviens à cette idée de cote, de valeur, la cote majeure qui était la sienne à la fin du XIXe siècle. Et puis, ce n'est plus la même forme. Ce n'est plus cette forme qui visait à la pureté selon Valéry. L'idée même de pureté de la littérature, de pureté de la poésie, cette idée qui était si fondamentale pour Valéry, pureté à laquelle on devait viser, c'est-à-dire un langage qui ne tiendrait que par le jeu subtil, l'harmonie entre le son et le sens, donc dans une sorte de cohérence détachée du reste du monde, détachée de la réalité par le pur jeu quasiment des sonorités, du rythme, pour la poésie en particulier. Cette idée de pureté paraît presque aujourd'hui une abomination. Ça a commencé depuis un certain temps en fait, en vérité. Déjà, chez le grand théoricien philosophe de l'esthétique allemand, Adorno, vous avez cette formule qui est assez incroyable, qui est très intéressante. Kunst bedarf eines hier hétérogènen um es zu werden. Formule très ramassée, le français peut-être un peu plus développé. Une fois n'est pas coutume, en général, c'est l'inverse, entre l'allemand et le français. Il faut à l'art pour qu'il devienne art quelque chose qui lui est hétérogène. Il faut à l'art pour qu'il devienne art quelque chose qui lui est hétérogène. Alors, dans l'idée d'Adorno, c'est l'idée, et très juste par ailleurs, qu'effectivement, il n'y a art que dans l'opposition à un objet de la réalité. Et donc, l'art, en fait, est toujours dans cette dialectique avec l'objet, c'est-à-dire avec le réel. Et donc, il faut que le réel entre dans la pratique artistique. Mais en vérité, cette phrase Adorno est en quelque sorte devenue une devise d'une bonne partie de l'art contemporain et de la littérature avec un éloge contemporain de l'hybridité qui s'oppose à la pureté. Je voudrais vous donner ici un parcours qui me semble assez significatif dans les dernières années. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, un livre de 1960 de Jean Kélévitch, Le pur et l'impur, où Valéry, Valéry, Lapsus, où Jean Kélévitch indique, au bout du compte, nous sommes toujours confrontés avec, la philosophie doit toujours se confronter à l'art et à cette tendance de l'art à aller vers la pureté. La pureté est inaccessible. Nous vivons dans l'impureté. La pureté est certes inaccessible, mais il y a ce concept de Jean Kélévitch, à savoir le concept du presque rien. Au bout du compte, la poésie, la musique nous amènent dans ce presque rien cette subtilité qui sont le plus proche possible de la pureté. On est dans une idée qui est assez proche au bout du compte, avec notre conceptualisation, clairement, mais enfin, une vision de l'art qui est assez proche de celle de Valéry. On est en 1960 et là, ce sont des titres arbitraires que je vous donne, et vous avez ce livre de 1985 de Giscarpetta, L'impureté. Du reste, je me rends compte que la couverture n'est peut-être pas tout à fait, on ne peut pas montrer de telles choses aujourd'hui, mais en tout cas, l'impureté, c'est un éloge de l'impureté ici par Giscarpetta, l'idée que l'art maintenant, le grand art, le grand art, ce n'est pas le terme que vous voyez, l'art contemporain, tous les arts doivent travailler cette question de l'impureté. Tant et si bien qu'aujourd'hui, 20 ans, 30 ans plus tard, les théoriciens, les historiens de la littérature et des arts s'intéressent précisément à cette évolution que nous avons vécue ces dernières décennies avec cette hybridité permanente. Ici, deux exemples, un livre, l'art et l'hybride, avec l'idée que nous sommes entrés dans l'ère des formes hybrides, dans le mixte des médiums et des arts, avec la pratique du collage, avec la pratique de l'emprunt, avec la pratique de la traduction aussi. Et la traduction, celle qui va le plus bouleverser à la fois le... C'est ce que disait Tiffany Mayot il y a quelques semaines ici même, celle qui va à la fois le plus bouleverser le texte d'origine et nous bouleverser nous-mêmes. Donc, tout cela nous mène dans une conception qui est très radicalement différente de l'idée de pureté. Je renvoie aussi à ce lit aussi très intéressant d'étude de la question de la dialectique entre pureté et impureté à l'époque de Valéry même, entre 1860 et 1840 sous la direction de dédié Alexandre et Thierry et Thierry-Roger. Alors, l'idée même de pureté de la forme est donc devenue vraiment odieuse. Mais, il faut quand même préciser, pour éviter tout malentendu, chez Valéry, la pureté n'a rien à voir avec une pureté généalogique. Ce n'est pas une pureté raciale qui appartiendrait au passé, ça n'a rien à voir, pas du tout. C'est une pureté moderne. C'est une pureté moderne, c'est-à-dire que c'est une pureté qui est devant nous. C'est une pureté qui est progressiste, chimique, technique. C'est la pureté à laquelle, par le travail, on arrive à dégager la forme de toute la gangue de réels qui investit le langage ordinaire. Il faut créer un autre langage, un langage dans le langage, par la poésie, et il faut le travail pour ça. Donc, c'est une pureté qui est devant nous. Ce n'est pas une pureté réactionnaire. C'est une pureté inventée par un effort qui vise à se dépasser, à créer quelque chose d'autre que le langage ordinaire. L'effort de l'esprit, selon Valéry, consiste à, je le cite, à faire plus fort que soi, faire plus fort que soi, donc aller au-delà de soi, et donc travailler à quelque chose qui ne vient pas spontanément. Donc, nous sommes à présent dans une autre époque, une autre idée de la littérature, un autre paradigme. Et déjà, dans les années et dans l'entre-deux-guerres, Valéry pensait que l'époque de sa jeunesse, du point de vue des arts, du point de vue de la littérature, était révolue. Et donc, nul, je crois, mieux que lui, n'a su prendre la mesure de ce développement historique qui le précédait depuis deux siècles, depuis le régime des belles lettres, jusqu'au symbolisme, en passant par le romantisme. Et donc, c'est à ce titre que Valéry représente pour nous non pas seulement un état historique de la littérature, il appartient à son temps, comme n'importe quel auteur. N'importe quel auteur appartient à son temps. Mais, Valéry représente, il me semble, une sorte d'incarnation de l'absolu de la littérature, dans cette définition formelle qui serait celle de la littérature, à savoir donc la littérature considérée dans son essence formelle. Et c'est pourquoi j'avais donné, j'avais donné comme titre à ce cours Valéry ou la littérature avec ce L capital, avec cette idée qu'on a là un moment historique d'une conscience absolue atteinte. Et on pourrait dire qu'à certains égards, et vous allez voir le lien avec le titre même de cette leçon, la cote de Valéry, eh bien, elle coïncide en quelque sorte avec la cote du paradigme formel de la littérature puisqu'il y a coïncidence entre un homme et une idée de la littérature, ou bien elle coïncide avec la nostalgie de ce paradigme formel de la littérature. Et donc, examinons un peu les vicissitudes de la cote de Valéry, car il y a eu certaines vicissitudes et du vivant même de Valéry. C'est ça qui me paraît important, du vivant même de Valéry. Et ces vicissitudes de la cote de Valéry correspondent en vérité, à certains égards, aux vicissitudes du paradigme formel de la littérature. Vous connaissez peut-être cette formule un peu triviale de Friedrich Engels citant un proverbe anglais « The proof of the pudding is in the eating ». La preuve du gâteau c'est qu'on le mange. La preuve du gâteau c'est qu'on le mange. La preuve d'une conception de la littérature c'est la façon dont elle est absorbée par les écrivains, dont elle est absorbée par les critiques. Et donc la preuve est en fait moins dans l'assentiment, l'assentiment est paresseux, il est lâche, indifférent, que dans la polémique. C'est quand le critique rejette le gâteau en quelque sorte que là vraiment on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe et que l'idée est vraiment présente et qu'elle prend sens. La polémique c'est la preuve qu'une idée agit un peu comme l'effet secondaire d'un médicament. Le médicament agit s'il a un effet secondaire. Et c'est dans la polémique que les idées s'incarnent. Et donc les polémiques littéraires qui m'intéressent et qui vont nous intéresser ici elles sont révélatrices que quelque chose se passe se passe dans les idées elles font matériellement apparaître dans les textes dans les articles dans les débats elles font apparaître l'invisible des idées. Elles leur donnent une substance c'est un précipité en quelque sorte les idées sont précipitées au fond de l'éprouvette avec la polémique. Les idées c'est un peu comme les particules dont s'occupe mon collègue Jean Dalibard elles ne sont visibles les idées que lorsqu'elles entrent en collision c'est un peu ça qui se passe et c'est à cette collision des idées que je voudrais vous inviter car l'idée littérature c'est bien celle de Valéry elle est toujours en mouvement et si cette idée si Valéry représente une certaine idée de la littérature si cette idée n'est plus d'actualité dans l'entre-deux-guerres déjà déjà alors on peut en voir la preuve dans la façon dont cette idée a été attaquée et dont Valéry a été lui-même la cible de polémiques et en fait Valéry depuis les années 20 a été la cible d'innombrables polémiques il y a un dossier de presse absolument considérable à ce sujet dans les années 60 l'universitaire américain Albert James Arnold avait commencé à compiler rassembler tous les articles sur Valéry et à les commenter mais il s'est arrêté en 1927 et déjà en 1927 il recensait près de 2000 articles de presse concernant Valéry et vous imaginez qu'après 1927 c'est-à-dire au moment où Valéry est dans toute sa gloire il y a une explosion et donc alors avis à tous les doctorants ici présents ou ailleurs en ligne il y a vraiment une ou plusieurs thèses à faire sur la réception de Valéry sur les polémiques dont il a été l'objet en France et à l'étranger il y a vraiment de quoi faire personne enfin James Arnold a fait cette thèse jusqu'en 1927 mais on peut vraiment l'approfondir faire des synthèses il y a encore beaucoup de travail beaucoup de travail à faire alors de quel type d'attaque Valéry a-t-il été l'objet en gros de deux types du moins dans les années 1920 il y a les attaques populistes en général venues de l'extrême droite mais pas seulement et puis il y a des attaques de la part des écrivains au nom d'un autre type de littérature ça on va les voir ces attaques de la part des écrivains elles vont nous intéresser mais les deux types d'attaques populistes de la part des écrivains se recoupent parfois vous connaissez le vous avez peut-être suivi déjà vous connaissez le cours qu'avait donné ici même il y a quelques années Antoine Compagnon la littérature est un sport de combat c'est un très beau cours et le fait est que la littérature est effectivement un sport de combat elle l'a toujours été et elle l'est encore encore dernièrement vous avez vu les polémiques très injustes à mon sens à l'égard du prix Nobel de littérature dessiné à Annie Ernaud certains journalistes sont étonnés de la violence des attaques contre Annie Ernaud mais quelle naïveté il y a toujours eu des attaques extrêmement violentes dans le monde de la littérature et en fait ce n'est pas grand chose par rapport à ce que Valéry a enduré donc à vie quand même il faut remettre tout ça dans une perspective historique alors le gros moment des attaques contre Valéry ce fut la polémique de 1927 une polémique qui eut lieu en deux temps ça a commencé d'abord en janvier donc voilà janvier 1927 et dans un organe de presse apparemment totalement marginal c'est le bulletin du bibliophile qui existe toujours qui dépend de la société des bibliophiles et qui était dirigé par Fernand Vanderem un auteur dramaturge ami de Valéry jusqu'à un certain point mais jusqu'à un certain point seulement et qui répond ici à un courrier qui lui a été fait ou à un collectionneur monsieur Chiozelli voilà dit voilà il lui explique ceci il y a un vrai problème je reçois à l'instant de la diction des vers de Paul Valéry et je n'en reviens pas d'apprendre qu'il s'agit là d'une édition originale effectivement ce livre paru en 1926 mentionne clairement que cette édition originale du discours de la diction des vers si c'est l'âgevé d'imprimé donc a été âgé d'imprimé le 28 juin 1926 sous la direction d'Émile Chamontain etc vous voyez que ce sont des exemplaires numérotés or le correspondant non pas directement de Vanderem mais de son autre correspondant etc mais je rentre dans la détail vous dit je vous avoue que la note manuscrite de Valéry ne me convainc pas du tout et l'âgevé d'imprimé du 28 juin 1926 encore moins en effet l'édition de Stolz Stolz éditeur en Belgique qui porte quasiment le même titre de la diction des vers toujours datée de 1926 en effet l'édition de Stolz malgré sa sortie de presse en juillet 1926 est parue deux mois avant celle de la société le livre et je persiste à la considérer sinon comme une édition complète du moins comme la véritable originale et donc renseignez-vous monsieur Vanderem qui dirige le besoin de Bufil renseignez-vous pour savoir quelle est la véritable édition originale de ce texte l'édition des vers qui est parue deux fois avec une ici marquée édition originale mais parue apparemment plus tard 20 en réalité plus tard que celle-ci mais selon les termes de l'âgevé d'imprimé plus tôt et alors Ferdinand Vanderem écrit à Valéry qui lui répond qu'en principe le tirage Stolz ne devait paraître que hors commerce et après le tirage chamantin deuxièmement que parçu des malentendus la mise en vente du tirage Stolz a devancé celle du tirage chamantin donc le tirage chamantin celui-ci a pris du retard alors qu'il devait être annoncé comme édition originale et donc effectivement Stolz est paru avant avec de faux achevés d'imprimé pour Stolz qui indique juin 1926 alors que faux j'ai fait un prix excuse moi pour chamantin qui indique ici juin alors qu'il est paru en fait au mois de septembre et donc Valéry dit voilà en fait la véritable édition originale je le dis c'est l'édition chamantin c'est le moins qu'il dit ça puisque ça a été vendu comme tel et Stolz voilà c'est autre chose ce n'est qu'une édition permanente donc il y a une édition originale de fête et une édition originale de droit alors Fernand Van Der Hem dit que voilà qu'au bout du compte il n'est pas tout à fait convaincu par l'explication de Valéry et qu'au bout du compte la véritable édition originale ce n'est pas celle de Chamantin mais c'est vraiment celle de la Belge qui est parue avant alors tout ça est un petit détail vous allez dire je m'attarde beaucoup beaucoup là-dessus mais ça va faire boule de neige de cette histoire c'est-à-dire que ce petit article dans le courrier des abonnés du butin bibliophile va être repéré et va devenir en fait l'amorce d'une assez grosse polémique concernant Valéry alors ce Fernand Van Der Hem est assez peu connu aujourd'hui même très peu connu bien oublié il avait joué un rôle notable dans d'autres polémiques plutôt à son avantage en particulier en 1922 dans la querelle des manuels scolaires sur la littérature dans la revue de France c'est une querelle très intéressante où Fernand Van Der Hem avait déploré la nullité des manuels scolaires qu'on donnait à lire à nos lycéens en particulier il disait que la présentation de la poésie qu'on voyait dans les manuels scolaires était vraiment absurde Baudelaire n'y avait aucune place il n'était pas le premier à l'avoir dit on l'avait dit quelques années avant lui mais Baudelaire n'avait aucune place et donc la poésie telle qu'elle existait réellement n'était pas du tout représentée la poésie s'arrêtait avec le Parnasse en quelque sorte dans les manuels scolaires et ça a fait un tel scandale vous imaginez enfin vous imaginez vous n'imaginez pas parce que cet article de Van Der Hem en 1922 a fait scandale et le ministre de l'instruction publique en raison de cet article a été interpellé sur cette question des manuels scolaires sur la place de la poésie en plein débat budgétaire à l'Assemblée nationale vous imaginez aujourd'hui qu'un ministre de l'élection nationale soit interpellé sur cette question-là j'ai du mal j'ai du mal à le croire donc on était déjà à une autre à une autre époque on n'imagine pas qu'aujourd'hui on polémique sur la place trop faible accordée à Baudelaire ou au nouveau roman dans les manuels scolaires enfin bon c'est une autre question bref Valérie avait beaucoup aidé Valérie Van Der Hem comme critique à la Revue de Paris à la Revue de France mais en fait c'est Van Der Hem qui va prendre la tête de la polémique contre Valérie en 1927 vous voyez que Valérie ici se défend en accusant un problème de synchronisation entre ses différents éditeurs mais l'affaire sera reprise à la fin de 1927 et prendra un tour beaucoup plus offensif avec Jean Galtier-Boissière qui était le directeur d'un journal qui a existé encore jusqu'il y a quelques années qui était le Crapouillot le Crapouillot la revue satirique qui était née dans les tranchées pendant la première guerre mondiale Galtier-Boissière qui dirigeait le Crapouillot s'y connaissait en édition de luxe puisqu'il s'occupait lui-même d'une librairie d'édition originale et donc l'article de Galtier-Boissière s'intitule ainsi à la fin de 1927 le génie commercial de monsieur Paul Valéry le génie commercial de monsieur Paul Valéry ce sont entendu il ne va pas s'agir de son génie poétique et peut-être que Valéry s'impose davantage par son génie commercial que par son talent d'écrivain et Galtier-Boissière débute par ce constat l'oeuvre entière de Valéry de 1891 à 1927 ceci n'est certes pas un reproche bon on verra tiendrait-on deux volumes d'édition courante effectivement deux petits volumes in octavo or par les astucieux procédés que nous allons nous faire un plaisir d'indiquer monsieur Valéry a réussi à tirer de ses deux tomes d'oeuvres complètes près de cent éditions différentes à peu près toutes de luxe presque toutes numérotées et de haut prix avouez que le résultat est gentillet monsieur Valéry est un homme très fort alors la thèse de Gaté Boissière elle est simple et elle est juste le constat est réel ça correspond à une réalité du marché éditorial de Valéry le fait est que Valéry a créé une économie de la rareté de ses oeuvres donc il produit peu c'est vrai parce qu'il travaille beaucoup ses oeuvres et aussi une économie des éditions de ses oeuvres qui lui permet de faire monter la cote la cote excusez-moi des éditions de ses oeuvres alors la raison pour Valéry elle est elle est simple je crois que je l'ai déjà dit je l'ai déjà dit ici Valéry n'a pas de fortune personnelle à la différence d'autres écrivains de ses amis comme André Gide comme Pierre Louis et il avait un travail alimentaire jusqu'au début des années 20 il était secrétaire particulier du directeur de l'agence Avas c'est lui donné il y allait l'après-midi il faisait la lecture au directeur de l'agence Avas et puis il pouvait travailler le matin et travailler le soir c'était très bien le problème c'est que le directeur de l'agence Avas décède au début des années 20 et voilà Valéry sans aucun travail qui lui permette de faire nourrir sa famille il a quand même à ce moment-là trois enfants trois enfants et puis il mène un train de vie bourgeois si l'on veut mais petit bourgeois de l'époque et donc même en étant considéré peu à peu il va l'être comme étant le plus grand poète français vivant la poésie ne nourrit pas son homme il n'est pas romancier et donc même les plus hauts tirages n'arrivent pas à le nourrir et donc effectivement avec l'aide de Valéry pour répondre à ce problème financier a répondu à des commandes et donc à des commandes d'éditeurs de commandes de conférences et en particulier des commandes d'éditeurs qui vont permettre de créer effectivement un marché d'édition de luxe avec ce marché bibliophénique et ça c'est une réalité et cette réalité elle a été démontée par Galtier-Boissière et donc Valéry selon Galtier-Boissière multiplie les pseudo-éditions originales et les rééditions à peine variées pour maintenir un prix élevé et créer un marché spéculatif je continue ici de citer Galtier-Boissière monsieur Valéry a réalisé le miracle de la multiplication des originales presque toutes les éditions des monsieur Valéry sont en effet présentées comme originales car de même qu'un chimiste versant une goutte d'une certaine substance dans un liquide déterminé le transforme soudain en un produit absolument nouveau monsieur Valéry en ajoutant quelques mots de préface ou un quatrain inédit à une oeuvre déjà maintes fois éditée prétend lui communiquer instantanément une saveur d'originalité que ses éditeurs savent faire payer au plus haut prix alors ce que décrit ici Valéry ce que décrit Galtier-Boissière c'est très juste et ça rend très difficile du reste l'édition des oeuvres de Valéry parce qu'il y a sans cesse de nouvelles rééditions avec des modifications un petit peu assez infimes mais Galtier-Boissière analyse les exemples de près et il propose toujours dans le crapouillot qui devient vraiment une revue de bibliographie il propose donc ce qu'il appelle une introduction à la méthode de monsieur Valéry allusion finaude si je puis dire à l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci qui est en fait une bibliographie des oeuvres de Paul Valéry la méthode de Valéry elle se résume à une pratique une tactique éditoriale et donc il fait il regarde comment pour chacun des grands titres de Valéry en fait il y a des successions d'éditions qui sont alors originales authentiques puis après tirages restreints numérotés d'autres tirages restreints numérotés chaque fois des tirages numérotés pour les différents pour les différents pour les différentes éditions qui chacune prétend à apporter un degré d'originalité et donc chacune prétend à être achetée assez assez chère donc il étudie les exemples de la jeune parc de la soirée avec monsieur test de charme et donc le tout résumé dans ce tableau bordé de de noir ce qui cette pratique là donne à chaque acheteur l'illusion d'une rareté et donc cela maintient le prix des éditions au plus haut prix donc cela permet à Valéry aussi d'être d'être payé relativement bien par les éditeurs qui lui commandent ces éditions et Galtier Boissière conclut ainsi je crois que l'auteur de charme restera l'un des personnages les plus représentatifs de l'époque troublée d'après-guerre peut-être dans quelques lustres un chroniqueur littéraire arrière petit-neveu d'Émile Henriot Émile Henriot c'était à l'époque le critique littéraire du temps c'est celui qui avait succédé à Paul Soudet après le décès de Paul Soudet et c'est celui aussi qui sera le premier critique littéraire du monde quand le monde après la seconde guerre mondiale prendra le relais du temps du reste Émile Henriot qui a une certaine longévité qui au début des années 60 en 60-61 va inventer le terme nouveau roman donc Émile Henriot est déjà là bref peut-être dans quelques lustres un chroniqueur littéraire arrière petit-neveu de Émile Henriot exhumera-t-il un jour dans une série Les Oubliés après Chaplin Chaplin le dramaturge classique du XVIIe l'abbé de Lille poète français fin XVIIIe professeur au Collège de France rappelons-le et après Népomusen le Mercier sans doute le plus oublié de ces trois-là un dramaturge néoclassique du début du XIXe siècle donc peut-être que dans cette série Les Oubliés il exhumera donc le nom de Paul Valéry et d'après les documents du temps s'efforcera de retracer sa prestigieuse carrière il brossera un pittoresque tableau de notre époque qui par plus d'un point rappelle celle de Law ou Las je ne sais pas comment on prononce Law vous savez ce financier qui avait inventé ce système sous Louis XV qui a fait banqueroute au bout du compte et qui a été un énorme problème économique pour le royaume pittoresque tableau de notre époque où toutes les valeurs étaient faussées où une inflation désordonnée régnait dans tous les domaines où une effrénée spéculation affolait toutes les classes de la société sans doute établira-t-il un picaresque portrait en gros picaresque parce que c'est le picaros celui qui commence à partir de rien et qui devient un grand homme et qui commence à s'établir dans la société il établira un picaresque portrait du fameux académicien qui mit son talent en société anonyme par ses diverses éditions et devint le dieu d'une certaine spéculation sur le papier imprimé le suivra-t-il dans son apothéose et dans ses revers et peut-être avec un peu d'imagination il en faut aux historiens fera-t-il du poète pur de monsieur l'abbé Brémont l'un de ses personnages hardis et inquiétants en qui se reflètent les hasards de la pré-guerre je veux dire un des maîtres de la grande inflation de l'après-guerre monsieur Paul Valéry tout comme un autre a crevé le plafond il a fait du franc grand papier alors si c'est un jeu de mots on distingue à l'époque entre le franc or et le franc papier le franc or basé sur le métal et le franc papier à voir les billets de banque et le franc grand papier c'est le franc basé en quelque sorte c'est la valeur de ces éditions sur grand papier ces éditions de luxe bibliophilique bref alors vous voyez ici tout le venin déversé par Galtier-Boissière non sans un certain talent et c'est pourquoi je me suis permis de le citer un peu en longueur mais une chose est claire l'histoire a évidemment donné tort à Galtier-Boissière c'est-à-dire qu'un siècle après cet article nous sommes en 23 2023 Paul Valéry est toujours présent au plus haut dans l'histoire littéraire du XXe siècle telle que nous la voyons rétrospectivement et je vous renvoie simplement à l'apparution du cours de poétique a fait la une des journaux littéraires des matinales des radios publiques donc là pas de difficulté là-dessus cela dit nous ne pouvons pas nous satisfaire des jugements de l'histoire pour autant qu'il y ait jugement car en fait les jugements sont toujours révisables et la situation d'aujourd'hui ne sera pas celle peut-être de demain analysons plutôt le discours de Galtier-Boissière si vous voulez voyons-en le sens pour Valéry lui-même la charge vous l'avez vu est très violente et comme je vous l'ai dit Galtier-Boissière met le doigt sur un système éditorial qui a permis à Valéry de survivre en tant que poète malgré le faible nombre des lecteurs de poésie il a cherché et réussi à faire de son oeuvre Valéry un produit rare et désirable et un produit luxueux et le fait est que à partir de 1927 la cote des éditions de Valéry a subi une érosion réellement non pas liée à cet article mais en fait ça a commencé dès le début l'article ici date de novembre décembre 1927 mais dès le début de l'année 1927 il faut dire que la situation économique française et internationale n'est déjà pas brillante on n'est pas encore dans la crise du 1929 mais enfin il y a des prémices et déjà dès février 1927 Valéry évoque dans une lettre agide il évoque une crise sur les luxes dont il vit une crise sur les luxes dont je vis c'est la formule qui l'emploie et en janvier 1928 donc deux mois plus tard c'est là que dans le crapouillot toujours Valéry et ça fait le titre du crapouillot Valéry Galteboissier excusez-moi évoque le titre sur le crac Valéry le crac Valéry c'est-à-dire la chute de la valeur Valéry la valeur éditoriale et aussi la valeur la valeur poétique de Valéry parce que sur cette valeur poétique André Rouvert sur lequel je reviendrai fait une chronique intitulée les mauvaises nouvelles littéraires allusion à la revue les nouvelles littéraires qui soutenaient Valéry et pour attaquer très violemment mais j'y reviendrai pour attaquer très violemment Valéry et donc on a affaire à ce crac Valéry en 1927 qui est tout à fait tout à fait incroyable et qui correspond donc à une mise en évidence d'un système commercial alors cette relation entre littérature et commerce elle n'est pas elle n'est pas absolument nouvelle déjà en 1925 on pouvait trouver ce dessin représentant Valéry en boutiquier d'une boutique d'objets divers de petits objets d'ornements de décorations de mode en fait d'articles de mode la boutique s'intitule s'appelle évidemment Variété du nom de l'essai du premier recueil d'essais publié par Valéry et ce cette satire ce dessin satirique sur Valéry vous le trouvez en fait dans un dans un recueil de dessin satirique intitulé Prochainement Ouverture les dessins sont de Henri Guilac avec des commentaires de Pierre-Marc Orland et donc c'est la présentation de dessins représentant 62 boutiques littéraires donc chaque écrivain étant représenté comme un boutiquier vendant sa marchandise ça c'est la première de couverture regardez la quatrième de couverture avec le nettoyage par le gide l'aspirateur l'aspirateur a marqué NRF bien sûr gide directeur enfin aspirateur fondateur de la NRF donc avec toujours peut-être cette idée de littérature restreinte peut-être aussi dans la NRF vous avez ici l'emplacement réservé pour la publicité de monsieur Pierre-Benoît et donc on voit ici que ici l'idée que la littérature soit un commerce est déjà montrée dans ce livre de 1925 et Valérie en fait est sur le même plan mis sur le même plan que beaucoup d'autres écrivains par exemple je vous donne un seul exemple Claudel Claudel qui tient une boutique de placement d'annonce d'annonce d'emploi donc sous le titre l'annonce faite à Marie et vous voyez Claudel derrière sa porte avec des offres d'emploi bureau de bureau de placement donc on est dans une gentille satire qui fait une transposition des écrivains comme des marchands comme des boutiquiers donc la littérature est un sport de combat oui mais la littérature est aussi et c'est sur quoi insiste ce recueil la littérature est aussi une activité de commerce et cela il ne faut pas l'oublier et puisque nous parlons de commerce Galtier Boissière dans cet article très vénéneux le krach Valéry insiste beaucoup sur le titre de cette revue qui fut fondée en 1924 par Valéry par Paul Valéry par Valéry Larbeau et par Léon Paul Farg la revue commerce commerce revue qui de luxe de pure littérature qui dure de 1924 à 1932 et qui peut exister grâce au mécénat de Marguerite Caetani à savoir la princesse de Bastiano avec une revue assez extraordinaire par le choix des auteurs qu'elle publie là vous voyez un exemple du début des années 30 vous avez T.S. Eliot les premières publications d'Elliott en français vous les avez essentiellement dans la revue commerce Faulkner etc vraiment une revue en prise sur l'actualité littéraire de la littérature la plus exigeante mais cette question de la valeur cette question de la alors commerce le titre vous l'a indiqué plutôt un commerce des esprits bien sûr il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'échange intellectuel mais cette idée de la valeur extrême réservée à un petit nombre et qui indigne Galtier Boissière en fait elle est en fait au centre elle est au centre de la réflexion de Valéry sur la poétique et c'est cela qui m'intéresse c'est-à-dire qu'en fait je voudrais ici revenir à ce schéma des deux montagnes dont nous ne sortons pas jamais vous voyez que la zone ici des sciences pures qui est aussi la zone de la haute culture du grand art de la poésie pure elle est absolument parallèle jumelle plutôt de la zone de l'extrême confort du confort hétéroclique du confort poussé à son plus haut point c'est-à-dire que ici on est dans le domaine de l'art et des sciences et là on est dans le domaine du confort des objets du design des conforts même de l'existence ce qu'il faut appeler ce qu'il faut appeler le luxe et donc il y a une gémélité parfaite entre le luxe absolu des productions de joaillerie ou autre et puis les sciences pures la poésie pure dans cette représentation là et la question donc du luxe en fait quand on y regarde bien et c'est quelque chose dont je parlais il y a quelques jours avec Antoine Compagnon la question qui est un point qui intéresse beaucoup en tant que compagnon il en parlera je pense dans le colloque à venir en juin la question du luxe elle est absolument centrale dans le cours de poétique quelques exemples quelques exemples ici ici dans un cours de 44 de notre préparatoire Valérie parle des créations de l'esprit de l'inutile du luxe le luxe et le sacré l'inutile le rendu inutilisable donc le terme de luxe est vraiment employé pour désigner ces productions de l'esprit de poésie exigeante ou bien ici en 39 la production des oeuvres les plus éloignées de l'utile les plus somptuaires donc celles qui coûtent le plus les luxes de l'esprit les luxes de l'esprit la poésie il y a tout un cours que Valérie consacre à cela la poésie est-ce un art de l'inutile c'est vraiment une question qui intéresse fondamentalement Valérie la poésie est-elle inutile et Valérie prend un autre exemple en 37 celle de la peinture Pascal déclare que la peinture est vanité vanité ou inutilité en quelque sorte il m'est arrivé de protester contre cette parole mais j'ai protesté à tort oui la peinture est vanité et il faut qu'elle soit vanité que serait-elle si elle servait à quelque chose Pascal oubliait que les 9 dixièmes de la géométrie ne servent absolument à rien donc il y a ici un parallèle entre l'état des arts et l'état des sciences des plus hautes sciences à savoir qu'est-ce qui sert à quelque chose le grand art à quoi sert-il au bout du compte et la grande géométrie la géométrie la plus raffinée les mathématiciens nous le disent ce qu'ils font pour la plupart du temps c'est des sciences pures et c'est peut-être des décennies plus tard un siècle plus tard qu'on voit une utilité à un théorème mathématique qui au départ était là uniquement pour la beauté du geste et qui paraissait inutile à certains égards et bien Valérie continue c'est précisément cette inutilité qui nous donne de l'homme une idée assez différente de celle que l'automatisme des fonctions la monotonie typique des actions utiles dont la variété est restreinte des écarts finis nous imposerait au bout du compte être véritablement humain c'est sortir de l'utilité voilà ce que nous dit Valérie voilà ce qu'il ne cesse de répéter en particulier dans les cours de première année de première et de deuxième année du cours de poétique à savoir que l'animal ne fait rien que d'utile être humain au contraire c'est faire des choses inutiles c'est regarder les étoiles regarder le soleil pour eux-mêmes et sans utilité alors après on arrivera à créer l'astronomie à partir de l'observation des étoiles et du soleil c'est un exemple que prend Valérie il dit voilà le chien voit les étoiles ou le soleil mais c'est un repère purement utile pour lui en particulier le soleil ça ne l'intéresse pas l'homme l'être humain est intéressé à voir des choses qui lui sont totalement inutiles a priori en tout cas et être fondamentalement humain c'est sortir de cette machinerie de ce machinisme de cet automatisme dans lequel nous sommes impliqués en tant qu'animaux parce que nous sommes des êtres animaux par ailleurs M. Teste qui est à bien des égards l'idéal de Valérie c'est celui qui a tué la marionnette la marionnette c'est cet être animal que nous avons en nous et donc sortir de cette monotonie des actions utiles c'est sortir pour aller vers l'inutilité et l'inutilité qui se pratique dans les arts dans la réflexion pure et cela n'est possible que par l'effort que par des conditions sociales ça Valérie est très claire là-dessus il n'y a que dans certaines sociétés qu'il est possible d'arriver à cette inutilité mais cela dit Valérie le dit ailleurs déjà l'art des cavernes nous montre qu'il y avait un certain goût de l'inutilité dans des représentations rupestres donc il y a cette réflexion là sur quelles sont les conditions sociales qui permettent le développement des inutiles le développement du grand art et donc vous voyez qu'il y a en fait une homologie entre ce commerce des éditions de luxe et le luxe même de la littérature et donc c'est quelque chose qui est cohérent dans la pensée poétique et théorique de Valérie et donc vous voyez comment cette polémique contre la spéculation autour des éditions de Valérie touche en vérité au fond même au fond même de la conception valérienne de l'art au fond de l'idée d'une littérature restreinte qui serait une littérature pure avec une valeur du marché que Valérie essaie de faire monter au niveau de la valeur travail des oeuvres Valérie travaille beaucoup ses oeuvres il voudrait que ses oeuvres se vendent au prix du travail qu'il y a mis dedans et effectivement si Valérie travaille chaque matin plusieurs heures depuis sa jeunesse dans les cahiers dans cette oeuvre des cahiers qui ensuite informe le reste de son oeuvre effectivement s'il veut en trouver le rendu la rentabilité financière il est obligé de vendre ses oeuvres très chères et donc vous voyez que cette polémique Galtier-Boissière qui peut nous paraître assez secondaire assez superficielle en vérité elle touche au fond même au fond même du système de la théorie poétique de Valérie alors certes pour l'instant dans cette polémique dans ce que je vous en ai montré en tout cas il n'est pas explicitement question de la valeur intrinsèque de l'oeuvre de Valérie de sa valeur artistique de sa valeur littéraire même si Galtier-Boissière évoque l'argument selon lequel la cote artistique de Valérie aurait été gonflée artificiellement par les critiques qui l'ont mis en avant en particulier Paul Soudet le critique du temps l'abbé Brément Frédéric Lefebvre celui qui faisait ses entretiens une heure avec avec plusieurs écrivains et avec Valérie en particulier et donc pour l'instant il n'est pas encore question de la valeur même de l'oeuvre en tant qu'oeuvre de Valérie mais en fait en fait une autre polémique sur la valeur de l'oeuvre avait commencé déjà au moment de la réception de Valérie à l'Académie française en 1927 et c'est une polémique qui va porter cette fois sur la valeur de la poésie de Valérie sur son obscurité et sur la réputation même de Valérie en tant que poète alors voilà moi ce que je vous dis c'est nous avons ici déjà une première polémique vous avez aimé j'espère ça vous a amusé en tout cas la polémique sur les éditions de luxe de Valérie et bien je crois que vous allez adorer la polémique sur la poésie même de Valérie et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine donc rendez-vous la semaine prochaine à 16h n'oubliez pas à 16h